C'est avec un grand plaisir, encore une fois, que Abraham Behar, mon ami que je connais de Paris, on va dire, a bien voulu venir pour cette troisième conférence dans ce cadre de la veille action Place Cléber pendant le mois d'octobre. Abraham Behar est le président actuel de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. Tout le problème, si vous voulez, c'est que vous avez des dégâts irréversibles de l'environnement. Et en particulier, il existe sur notre planète des zones entières qui sont perpétuellement contaminées. Alors il y en a certaines que vous connaissez, il y en a une que vous connaissez peut-être moins, c'est en Sibérie, à la suite d'un grave accident nucléaire militaire qui a eu lieu dans la zone secrète de Cheyavitz, qui est exactement à Mayak, et dans laquelle vous avez toute une onde le long de l'Ordria, que l'on appelle la rivière Técha, et dans laquelle depuis 60 ans on vit une population en zone contaminée. Vous avez la même chose au Kazakhstan, autour de Sumi-Palatinsk, dans laquelle vous avez plusieurs millions de personnes qui vivent depuis trois générations en zone contaminée. La même chose en Ukraine, comme vous le savez, après Tchernobyl. Au Japon, il va y avoir dans le Japon du Nord la même situation, mais je vous signale que pour nous, on a laissé derrière nous une situation de ce type, en Polynésie et au Sahara. Et enfin, si vous voulez, quand on parle des effets sur la santé, il faut bien séparer deux choses tout à fait différentes. Il y a d'une part, si vous voulez, les effets immédiats, comme tout accident, bon, très bien, ça se rappelle la maladie des rayons, qui correspondent à des doses très élevées, accidentelles ou voulues, et dans laquelle va se développer un certain nombre d'événements, en particulier une atteinte des trois lignées, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Vous avez surtout une atteinte profonde de l'immunité, c'est la manière de nous défendre, si vous voulez. Ça, ça représente la maladie des rayons, dans laquelle vous avez une forme, si vous voulez, à minima, puis plus importante, et des formes mortelles. Et ça, il faut bien séparer ça de quelque chose qui est complètement différent, qu'on appelle les maladies radioinduites, c'est-à-dire que c'est des maladies dans lesquelles, sur le moment de l'accident, il ne se passe rien, les gens repartent en bonne santé, et c'est 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans après, que vont apparaître les maladies radioinduites. Il y a perdu la paix, il est là. Alors, deuxième élément, il faut s'expliquer, sur qu'est-ce que c'est que la menace nucléaire. Alors, la menace nucléaire, je l'ai déjà vue, mais il faut sachez aussi qu'il existe une menace qui est liée au système même, en particulier, si vous voulez, des armes nucléaires. Alors, c'est ce que j'appelle la dissuasion en géométrie variable. On en reparlera dans la discussion. Mais si vous vous souvenez qu'au moment de l'équilibre entre les deux blocs, soviétiques et américains, et leurs alliés, la dissuasion était entre les deux blocs, et concernait principalement les populations, si vous voulez, aux États-Unis et en Russie, et les alliés, donc aussi la France, les Européens, etc. La dissuasion aujourd'hui n'est plus la même. C'est-à-dire que cette dissuasion n'est plus dirigée à l'intérieur des puissances nucléaires, elle est dirigée vers l'extérieur. Et l'extérieur, c'est toute la planète. Puisque, comme vous le savez, la dissuasion française, par exemple, a comme définition que l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est si on atteint nos organes vitaux. Et qu'on pose la question de ce que c'est que les organes vitaux, ça peut parfaitement être une atteinte de nos intérêts, entre guillemets, de nos intérêts des puissances en France, situés à l'autre bout de la planète. Et à ce moment-là, on utilisera l'arme nucléaire. Donc, voilà un type de menace. Vous avez un deuxième type de menace autour des acteurs nucléaires, sur laquelle on va revenir. Bien sûr, c'est leur usir, etc. Mais c'est le fait qu'ils sont croisés avec des phénomènes naturels. L'expérience nous montre que les tremblements de terre, les tsunamis ou l'incendie sont des causes assez fréquentes des accidents nucléaires. C'est-à-dire que la menace n'est pas seulement à l'intérieur des centrales et dans la manière dont elles fonctionnent, elle est aussi dans la rencontre avec des événements naturels. Si je prends les exemples du tremblement de terre, vous savez celui de Fukushima, vous le connaissez bien. Si je prends celui d'une tsunami, je vous rappelle que c'est ce qui est arrivé à la centrale française du Blayet, dans laquelle, si vous voulez, l'eau est passée au-dessus et a inondé le réacteur qui s'est mis à diverger. Et les incendies, je prends le dernier, je prends celui de Tricastin ou celui de Marcoule, et qui, bien entendu, parce qu'il y a un incendie, vous avez à ce moment-là une effraction, une sortie des produits radionucléaires. Et parmi ces éléments de menace, sur lesquels je vais revenir ce soir particulièrement, c'est le rapport entre les armes nucléaires et le climat. Alors, tiens, il y a un truc à sauter, je vais vous montrer, non ? Non ? Oui. Si vous voulez, tout ceci fait que, quelque part, vous voyez bien qu'on ne peut pas traiter ces deux éléments séparément, normalement. C'est-à-dire que là, ce qui revient de la menace nucléaire militaire et ce qui revient de la menace nucléaire civile, quelque part, ont des points communs et dans lesquels, si vous voulez, vous avez, oui, vous avez peut-être, voilà, c'est gentil, parce que vous voyez un du tout, si vous voulez, vous avez, au moins, les conséquences, si vous voulez, des éléments qui sont complètement communs. Vous avez, dans les deux cas, le risque de conflit accidentel, la modification de l'environnement, je vous en ai déjà paré, avec la création des eaux contaminées. vous avez, dans les deux cas, une profonde modification des rapports sociaux. Si un pays veut implanter d'abord des centrales nucléaires séviles, il faut forcément, pour des raisons de sécurité, abandonner toute idée démocratique et avoir un système pyramidal, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Si en plus, ils veulent se lancer dans un programme nucléaire militaire, eh bien, vous y ajoutez en plus le secret avec tout ce que ça comporte. D'autre part, vous avez aussi, que ce soit d'origine militaire ou d'origine civile, des déplacements de population avec des conséquences sanitaires importantes en soi, au-delà des effets de la radioactivité, le simple fait, par exemple, je vous signale, qu'après Tchernobyl, vous avez un million d'Ukrainiens qui ont été dispersés entre l'Ukraine et la Mille-Russie, là aussi. Et vous avez à Fukushima, on a des chiffres plus faibles, mais on est à l'actualité entre 80 000 et 100 000 déplacés par rapport à l'accident. Alors, parmi ceux-là, parce que, si vous voulez, la discussion verra, mais je vais faire, si vous voulez, un point particulier qui est les effets de climat sans être plus vite d'un conflit nucléaire et régional. Alors, d'où vient cette idée particulière, si vous voulez, ça c'est une hypothèse d'un livre, on va y revenir, ce qui ne fait pas plus 50 ans. Voilà. Voilà le problème, pour que vous ayez les clés, si vous voulez. Au moment de la grande confrontation entre l'Union soviétique et les USA, l'idée dominante était de dire la menace des Américains c'était pour le peuple russe et la menace des Russes c'était pour le peuple américain, ce que je vous ai déjà dit. Et le moyen de débloquer la situation, parce que l'augmentation des armes nucléaires était exponentielle, on était arrivé à plus de 80 000 têtes, c'est-à-dire de quoi détruire 12 fois la planète, il fallait leur montrer que leur schéma était faute d'issuasion. Et pour ça, on leur a montré, scientifiquement, en apportant des preuves, et pas du tout s'illouler en disant qu'ils étaient méchants, je crois quoi, de leur dire si vous n'utilisez même que 50% de votre effectif, vous allez déclencher ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que forcément, si vous voulez, calculer, vérifier ce type de guerre, même si vous voulez, si c'est dans le premier pas, va entraîner une montée considérable, si vous voulez, dessus, etc., au niveau de la stratosphère, et à ce moment-là, c'est un écran total au niveau du Soleil et tout, et à ce moment-là, le refroidissement de la planète, c'est pas nouveau, notre planète a eu plusieurs périodes de refroidissement. La différence, c'est de l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire que ce qui se passait il y a des millions d'années au moment du refroidissement de la planète, c'était sur une planète dans laquelle il y a eu l'extinction des dinosaures. Eh bien, ce qui correspond à l'extinction des dinosaures, c'est que l'hiver nucléaire, c'est une remise en course totale de l'agriculture très rapide et sur laquelle, d'ailleurs, on va revenir. Donc, c'est cet argument-là, en particulier avec le monde d'association et l'association des vaccins. On a été porter ça au cas de deux dirigeants en Union soviétique et aux Etats-Unis. Il les a convaincus de commencer le désarmement. Le reste, il ne les avait pas convaincus. C'est quand, en leur montrant que leur système fait que le risque le plus important pour eux, ça n'était pas qu'il y ait un conflit, je ne sais pas quoi, c'est la guerre par accident. parce que c'était tellement sophistiqué que ça... Et donc, à partir de ce moment-là, à cause de l'argument de l'univers du nucléaire, nous avons pu obtenir la première décrue, si vous voulez, au niveau du nucléaire militaire. Alors, pourquoi maintenant, avec, en particulier, nos collègues du GIEC, on s'est mis à intéresser sur ce que serait un conflit localisé ? C'est que les puissances nucléaires, pour répondre à notre argument, d'un premier temps, ils ont diminué les stocks, c'était dans le bon sens. Mais après, ils ont trouvé une solution en disant, ben maintenant, notre force nucléaire va être divisée en deux. Il y en a un qui est la première frappe et dans laquelle l'objectif est de faire des frappes localisées pour prévenir l'adversaire qu'il y a quelque chose qu'on ne tolère pas. Bon, alors donc, on en voit, par exemple, on va avec de la carte Saint-Pétersbourg ou Washington, vous voyez, bon. Et on a une deuxième frappe. Et la deuxième frappe, à ce moment-là, c'est l'étape suivante. Donc, votre modèle d'hiver nucléaire ne s'applique plus puisqu'au moment de la première frappe, c'est localisé. Et à partir de ce moment-là, c'est plus la peine de désarmer. Et donc, on continue, on modernise, on bien repartit pour en retour. Et donc, il fallait apporter des arguments scientifiques, mais quand je dis scientifique, ça veut dire expérimentaux, vérifiables, proches à la polémique, avec les critiques nécessaires. C'est-à-dire, c'est cette manière de penser qui a conduit, si vous voulez, à dire que, prenons votre hypothèse, vous faites un conflit localisé. Le modèle qu'on a pris, c'est l'existence, par exemple, d'un conflit localisé autour du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde. C'était un modèle. et de dire, bon, combien vous voulez les utiliser ? Très peu, une dizaine, une centaine de bombes de type Hiroshima, c'est-à-dire, très très en dessous, si vous voulez, des capacités nucléaires, eh bien, on va calculer ce que ça donne. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, eh bien, on a dit que si vous faites ça, donc ça entraîne, si vous voulez, des destructions, des incendies comme on disait avant, et donc ça veut dire que c'est, si vous voulez, de l'ordre de 6 à 7 millions de tonnes de fumée qui vont monter dans la sainte sphère. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Très bien, voilà le modèle, très bien. Voyons voir ce que ça donne. Alors, si vous voulez, ça, c'était... Ouh là ! on peut essayer de le... Parce qu'on voit peut-être ce qu'il n'y a pas de plus de... On peut essayer de le rapprocher de plus de plus... D'accord ? D'accord ? Vous le remontez ? Bon, c'est pas... C'est pas important, vous pouvez passer tout le même souvent. Alors, voilà ce que ça donne de cette affaire très localisée, hein, si vous voulez, pour la première phase. Eh bien, si vous voulez, la diminution de la température est d'un peu plus d'un degré. Alors, vous allez dire, enfin, on est en train de se battre au niveau de 21 pour empêcher que ça monte de 2 degrés, vous n'allez pas nous casser mes comptons, on explique l'aspect, bon, un peu exagéré, mais avec 1 degré 25. Bon, alors, il va y avoir un degré de 25, mais attention, ça va persister pendant 10 ans. C'est-à-dire que c'est pas une mécanique. Alors, voyons-moi ce que ça donne. Restons dans cette idée-là. Alors, si vous voulez, cette diminution de la degré 25, c'est pour vous rappeler ici la situation telle qu'elle est aujourd'hui au niveau du climat et dans laquelle vous avez quelque chose de très important qui fait que vous voyez dans le dessin. Vous voyez qu'ici, voilà à peu près la valeur moyenne. vous voyez que jusque pratiquement dans les années 40, on est un peu en dessous de la moyenne. Puis, vous voyez qu'entre 1950 et 1980, cette augmentation-là dans laquelle la courbe, vous voyez, de cette forme-là, c'est-à-dire relativement modeste, il va y avoir un plateau jusqu'en 80. puis de 1980 à 2000, la pente s'accélère et c'est la situation actuelle dans laquelle vous avez, on est déjà à plus d'un degré, un degré et demi et on est en route allègrement vers 2, 3, 4 degrés si on ne fait rien du point de vue du climat. Ça, c'est la situation telle qu'elle est. Alors, s'il y avait cet aspect localisé, eh bien, par rapport à cette courbe-là, vous voyez, vous auriez une descente, de l'ordre de la dans le cas rapulier de moins 0,7 degrés. Bon, regarde, ça remonte à la suite dans les années qui viennent. Bon, on a dit, il y a 15 ans, on a rien démontré du tout. Qu'est-ce qui est vrai ? Ben, voyons la suite. La suite, si vous voulez, c'est que ce qui est lié à la température moyenne de la planète, c'est le régime des pluies. C'est complètement lié. Et donc, vous allez avoir, si vous voulez, un changement des normes de précipitation, de pluie, sur l'ensemble de la planète et en particulier dans le cas rapulier dans l'hémisphère nord. Et vous voyez, c'est un pourcentage aussi que vous avez dans la première année des descentes variables mais qui peuvent être, si vous voulez, une diminution dans certains endroits de 20 à 50 % de la retombe des pluies et dans d'autres endroits. Et dans d'autres endroits, au contraire, une augmentation de précipitation de plus de 100 %. Donc, vous avez une cassure du régime actuel de la répartition des pluies qui est déjà perturbée par le réchauffement climatique. Et vous avez aussi des diminutions, c'est toujours en pourcent, attention, des diminutions de température variables, évidemment. vous voyez que, si vous voulez, le maximum pour l'Europe se situerait un petit peu dans l'Europe centrale de l'ordre de moins 20 % de la température moyenne et au périphérique de moins 10 %. Jusque-là, si vous voulez, vous voulez dire bon, et alors ? Eh bien, voilà le problème. Ressouchir le même. C'est qu'un changement de la pulmonométrie, un changement de la température, ça ne veut dire quoi un changement de la température ? Concrètement, pour l'agriculture. Ça veut dire que vous avez un certain nombre, vous avez une augmentation significative des jours de gelée au printemps et en été. Aujourd'hui, on est à un certain nombre de ces variables, bien sûr. On a, tous les ans, au printemps, au mois de mai, au mois de juin, les possibilités de gelée, si vous voulez, de temps en temps, un jour, deux jours, trois jours, etc. Jamais en continu. Ça a déjà des effets. Les vignerons se mettent à hurler parce que le raisin s'est foutu, vous savez ça par cœur. Imaginez ce que c'est si vous multipliez par cinq ces journées de gelée. Vous voyez bien que ça pose un vrai problème. et donc, la première chose, si vous voulez, vous avez d'une part cet aspect-là et d'autre part une modification de la courbe de la crise de zone dont je reviendrai que tout particulièrement. Et vous avez un dernier point, ce qu'on sait déjà, c'est que même s'il y a des récoltes mêmes, la radioactivité qui va être répandue en Asie va faire que ces récoltes sont inutilisables. Donc, le premier impact, c'est l'agriculture. Et tout le problème, c'est que cet impact sur l'agriculture n'arrive pas comme ça au hasard, je crois, moi, comme au Moyen-Âge. Donc, on est dans une période où économiquement, nous sommes dans le domaine de la mondialisation. Et qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation ? C'est que l'optimisation, si vous voulez, de l'agriculture fait que l'on est à ce qu'on appelle à flux tendu. C'est la coupe de gauche, si vous voulez. Et vous voyez qu'entre la production et la consommation, on est très proche l'un de l'autre. Ça veut dire qu'autrement dit, ou dit autrement, si vous voulez, le stock de réserve que nous avons, si vous voulez, mondialement, il est de l'ordre de 56 jours, c'est-à-dire très petit. Et dans laquelle, si vous voulez, le plus qui est atteint, c'est, si vous voulez, la totalité des grains, c'est-à-dire le blé, etc. Et donc, de ce point de vue-là, cette diminution, tout ce que je vous ai dit avant, n'arrive pas dans une situation, si vous voulez, tranquille, paisible et tout. C'est dans une situation où, pour des raisons économiques, puisque vous êtes à table du capitalisme mondialisé, vous avez ça. Donc, si vous voulez, ça, c'est un élément déjà qu'il faut prendre en compte. et si vous voulez, vous avez un deuxième élément qui vous sachiez, parce qu'on est en train de le vivre en France, c'est que le monde végétal, quand il y a des changements de température en moyenne sur la planète, apprend à s'adapter. C'est-à-dire que les anciennes plantes, une certaine nombre de plantes, se réadaptent, d'autres disparaissent, d'autres apparaissent, vous savez, et en particulier, si vous voulez, en France, vous avez une montée peu à peu des cultures dites méditerranéennes dans des zones où vous n'étiez pas prévues avant, donc vous êtes en période de pleine transformation. Or, ces périodes font que les plantes sont particulièrement fragiles, si vous voulez, à tout événement nouveau extérieur. Donc, vous êtes dans cette situation-là et vous avez d'autre part le deuxième élément qui me paraît important, c'est qu'on est en plus dans un monde dans lequel, pour des raisons climatiques, pour des raisons de conflit et pour des raisons économiques, vous avez une grande transhumance des populations avec une quantité croissante de populations déplacées. Et dans cette situation-là, si vous voulez, ce type d'événement-là est évidemment énormément majeur. Et donc, dernier élément, et là, c'est le médecin qui réapparaît, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel la malnutrition, si vous voulez, si on met le seuil à 1800 calories, touche environ 800 millions d'individus sur la planète qui sont déjà à la limite. Et si, à ce moment-là, si vous voulez, vous avez ce type de désordre et d'anomalie, eh bien, évidemment, c'est les premières multiples. Alors, ce n'est pas un truc théorique, si vous voulez, pour des raisons professionnelles, parce que d'accord, je suis scientifique, je suis un labo, je suis un labo, je suis un labo médecin, mais je suis un labo médecin. Et le médecin, en général, si vous voulez, qu'il soit bon ou mauvais, lui, ce qui est important, c'est le patient qu'il a devant lui. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui va devenir ou je ne sais pas quoi, c'est d'essayer de résoudre le problème qu'il a devant lui. Et donc, au lieu de parler de ce qui peut arriver dans le futur ou je ne sais pas quoi, parlons des réalités. Quelle est la réalité ? C'est l'exemple de ce qu'on appelle les émoles de la faim qui ont eu lieu en 2008. Et quel est le mécanisme ? Il y a eu une anomalie climatique au Vietnam et dans le sud de la Chine qui a conduit à une récolte très, très inférieure de riz. Raisonnablement, le Vietnam, comme la Chine, mais d'abord le Vietnam, a arrêté les exportations de riz. Puisque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais un certain nombre de pays qui avaient leur production locale de riz, et c'est le cas en Afrique et singulièrement au Sénégal, devant la concurrence du riz venant d'Asie qui était trois fois ou dix fois moins cher, ont abandonné leur culture. Donc la population ne vivait que du riz d'importation. Et qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal ? Ce n'est pas qu'il n'y avait plus de riz. C'est que le riz augmentait son prix de dix fois. Bien avant, il n'y ait payé du riz de riz. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas eu de payé du riz parce qu'il y avait des moyens. C'est que tout simplement, de ce simple fait que les Vietnamiens n'exportaient plus le riz, et bien le prix et le prix montaient dix fois. Et bien, les gens peuvent l'acheter. Et donc, il y a eu les fameuses émeutes de Dakar, du Sénégal, qu'on appelle les émeutes de la faune. Et donc, on voit bien que le mécanisme joue sur une fragilité de la situation. Et donc, si vous voulez, quand je reviens au modèle de départ, vous voyez que ce type qui était minimisé jusqu'à maintenant en disant c'est un truc localisé, finalement, c'est possible dans le monde actuel, et bien vous voyez que ça tourne dans la catastrophe. Vous avez un trouble de la température qui dit comme ça n'est pas quoi quoi sans relever la nuit, et bien peut entraîner ce type de conséquences. Alors, quelle leçon peut-il être tout ça ? Nous, notre idée à nous, en tant que médecins, mais en coalition avec d'autres, c'est de dire que si nous demandons un traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est, en tout cas pour nous médecins, pour un truc très très simple, c'est que nous partons-nous des conséquences humanitaires pour arriver à cette conclusion. Nous travaillons avec d'autres qui partent sur des idées politiques, sur des idées sociales, sur des idées écologiques, tout est bienvenu, mais en tant que médecins, nous, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un fléau devant nous, et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on est né, d'ailleurs, l'association en question l'aînée, quand il y a eu cette espèce de montée folle de la prolifération des armes nucléaires des deux puissances, qui est arrivée à l'absurde, et dans laquelle la seule prévention qu'on avait, puisqu'on ne pouvait rien faire s'il y avait un accident, les médecins, ils se les pensaient à la casserole comme tout le monde, c'était d'aller voir en disant, si on veut arrêter ça, il vaut mieux s'arrêter avant. Et bien là, c'est pareil, dans la situation actuelle, nous, notre prescription médicale, c'est de dire, il faut arrêter selon le truc, donc, un des moyens, à partir des conséquences humanitaires, et puisque la cible, c'est le monde entier et puis les deux blocs, il devrait y avoir une majorité à l'ANU pour y arriver. Et donc, c'est pour ça que s'est constituée la coalition qui s'appelle l'ICAD, qui est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, dans laquelle on a un certain nombre d'associations participées, et qui est actuellement une campagne qui a entraîné environ 108 pays, si vous voulez, dans ce type de campagne. Je vous donne un déclan entre ça, les plus nombreux, c'est les Africains, alors qu'avant, ils se sentaient étrangers à ces histoires nucléaires. À partir du moment, ils sont devenus des cibles, comme dirait l'autre, ça les concerne et ils bougent, plus que nous, d'ailleurs. Et donc, on en est actuellement, si vous voulez, là-dessus, sur un appel entre autres de l'Autriche et de l'Afrique du Sud qui traîne un peu les pieds et qui ont l'idée de dire, eh bien, on a interdit les armes chimiques, on a interdit les armes biologiques. Bien sûr, il y en a qui passent de dessus, mais tout de même, ça a l'effet. Si on interdit les armes nucléaires, peut-être que ça va calmer le jeu. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer comme premier pas. Alors, c'est la manière dont nous avons nous d'aborder l'échauffement climatique. C'est-à-dire que, si vous voulez, la première différence est que nous sommes très respectueux de tous les modèles du futur et très respectueux de ce que dit le GIEC sur ce qui peut nous arriver. Mais nous, notre manière d'agir, c'est de dire, partons de ce qui existe aujourd'hui. il y a 22 millions de personnes déplacées pour des raisons climatiques et 11 millions pour des raisons de conflit. Partons de cette réalité-là. Si vous voulez, ce qu'on veut, ce n'est pas la sécurité des États avec les détruits, c'est la sécurité humaine. C'est-à-dire de voir effectivement comment on peut dans ce point de vue-là prendre en charge la survie et la vie de vous et moi. C'est notre travail à nous. Ça s'appelle la santé publique. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé essentiellement du modèle de l'arme nucléaire. Il y a peut-être ici quelques gens qui ne sont peut-être pas aussi vieux que moi, je crois que je suis le plus vieux, mais peut-être pas loin de moi. Ils ont peut-être ce rappel que leurs parents, après la guerre, quand il y avait un truc de climat, il est pleuvé, il faisait chaud, ils se disaient que c'était de la faute à la bombe atomique. Peut-être que certains ont connu ça. Bon, je veux dire qu'il y a des rapports avec le climat qui sont un peu anciens. Mais, si vous voulez, ça, ça peut passer non pas non plus, mais actuellement, dans l'état actuel, si vous voulez, je reviens au débat sur le réchauffement climatique tel qu'il a lieu maintenant, ce qui est bien en cause, c'est les gaz à effet de serre. Le plus populaire, c'est les gaz carboniques, mais je vous souviens que le méthane, c'est pas triste non plus. Donc, on est dans cette situation-là. Et un certain nombre de gens, comme EDF, et donc, les nucléaires disent, ben voilà, un moyen de la matière de réchauffement, c'est qu'on supprime les centrales au charbon qu'on est en place par des centrales nucléaires. C'est ce que nous avons, nous, les fausses solutions. Alors, il faut aller au fond des choses. Ça ne suffit pas de dire, oh, comme c'est vilain, c'est pas bien, ou d'idées. Donc, il faut un peu essayer de voir sur quoi ça repose et comment y répondre. Alors, indiscutablement, les centrales nucléaires, si vous voulez, au charbon ou au fioul, donnent à peu près entre 500 et jusqu'à 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, à ce moment-là, les nucléaristes, nos ODR, disent, mais nous, eh bien, on ne fait que 11 grammes de CO2 par kilowattheure. Pourquoi ? Parce qu'il ne compte que ce qui se passe quand le réacteur est allumé. Vous savez, vous mettez les crayons, ça démarre, puis après, vous l'arrêtez au bout d'un certain temps. Or, l'émission de CO2, ce n'est pas uniquement au moment où vous mettez le truc en route, c'est la totalité du système avec son fonctionnement, avec ses turbines, avec le pourtout, si vous voulez, industriel total. et dans ce cas-là, les calculs ne sont pas de 11 grammes, mais de 56, et même jusqu'à 116 portions de CO2 par kilowattheure pour la filière au total. C'est-à-dire que, d'abord, je rappelle que de toute façon, en ce qui concerne les énergies renouvelables, le maximum calculé, c'est-à-dire en faisant le même truc global et tout, c'est 7 grammes de CO2 et vraiment c'est le plafond. Et en général, c'est même en dessous. Donc, si vous voulez, le premier point à partir de ces derniers, c'est de dire peut-être que vous émettez moins que le charbon et le métro, mais que même, ce n'est pas triste non plus. Vous n'êtes pas non plus blanc comme neige, loin de là. Et surtout, et ça, c'est le point qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est que les déchets nucléaires, surtout ceux qui sont habitants, continuent à chauffer et eux émettent du gaz. Et ça, pour longtemps, et pour certains, pour plusieurs centaines de nés, voire pour des millinaires. Et donc, les déchets nucléaires, en tant que ça, nous, ça nous concerne parce que c'est des radiotoxiques, mais en plus, au niveau du climat, ça donne aussi et ça participe aussi. Et plus on est dans ce genre de choses, et plus, effectivement, on augmente le dérèglement climatique. le climatisme. Alors, le dernier point, si vous voulez, puis après on vous verra la discussion, alors bien sûr, je vous le dis tout de suite la discussion, pour poser toutes les questions que vous voulez, sur le rapport du PRS santé, sur le rôle des portes et des faibles de tous les... Si vous voulez, pour finir l'élément, c'est un petit élément de réflexion. Vous savez que la tradition pour les scientifiques, c'est que quand on fait une présentation, on apporte des faits avec des références, vérifiables, etc., puis on a le droit à la fin de ce qu'on appelle les spéculations. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un petit moment où on s'échappe du carcan, de la démonstration et tout le monde. Eh bien, l'échappée, c'est celle que je vous propose, vous en faites ce que vous voudrez, qui est de vous rapprocher, qui est de faire un petit rappel historique. Dans les années 60, il y a eu sur la planète, et pas seulement dans les pays légulaires, une vraie panique. une panique, si vous voulez, qui a conduit des trucs déments. Par exemple, dans mon pays natal qui est la Suisse, parce que je suis français comme tout le monde, mais je suis néant à Genève, eh bien, les gens sont mis à construire des abris terribles dans tous les coins en Suisse. Aux États-Unis, c'était terrible, ils faisaient des trous, des machins, et avec des fusils pour tuer le voisin pour ne pas qu'il rentre dans l'abri. c'est vraiment une espèce de délire total dans laquelle ça s'est répercuté aussi au niveau des gouvernants. C'est comme ça que s'est déclenché aux États-Unis l'épouvantable chasse aux sorcières et du côté du non-soviétique, l'épouvantable chasse aux dissidents, machin, etc., et dans laquelle ça a été un des éléments de la guerre poivre. C'est-à-dire que c'est une panique à la fois populaire et à la fois des gouvernants. C'était ça la situation. Puis, peu à peu, les choses se sont apaisées. Eh bien, la question que je pose, c'est est-ce que nous ne sommes pas maintenant en période de panique sinon climatique, du moins de panique écologique ? Est-ce que vous ne croyez pas, si vous voulez, que parmi les effets pervers de la mondialisation, il faut noter qu'il est en train d'apparaître quelque chose qui est lié, si vous voulez, à cette panique écologique ? Je voudrais donner un exemple. de la sécheresse d'un côté et des inondations de l'autre. Vous avez un certain nombre de terres arables, de terres, si vous voulez, très utilisables, qui disparaissent. Vous voulez, et dans certains pays, il y a l'équivalent d'un département qui disparaît quasiment tous les jours. C'est-à-dire, c'est énorme. Quelle est la réaction des gouvernements là-dessus ? On a l'exemple de la Chine, mais d'autres le font aussi. C'est d'aller à la course à acheter des terres encore disponibles et arabes pour pouvoir effectivement, pour pouvoir alimenter la population au cas où. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que, si vous voulez, un certain nombre de paysans sont chassés de leurs terres parce qu'il y a eu l'urgence et qu'à cause du changement climatique, il faut aller, si vous voulez, occuper ces terres. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas seulement les réfugiés climatiques directs. Je prends l'exemple de l'Afrique, c'est-à-dire où les terres arables sont devenues très rares. C'est une des raisons du conflit du Soudan. Elles sont très rares et dans laquelle vous aviez déjà des réfugiés climatiques qui naient du nord du Soudan vers le sud. Puis après, vous avez des conflits pour chasser ce qui reste, pour capturer les terres. Et donc, vous avez là, quelque part, une espèce de situation qui devient incontrôlable. Parce que, tant que ça reste au niveau rationnel, bon, ça va, on peut en discuter, etc. Mais, on est déjà dans une domaine où ça devient délirant. Et en particulier, vous avez un certain nombre de conflits qui apparaissent dans lesquels on met une couverture religieuse ou je ne sais pas quoi, mais dont le fondement, si vous voulez, est un truc très simple qui est ancestral, qui vient de l'homo sapiens, qui est comment on défend son territoire et comment on survit. Et donc, la question que je vous pose, si vous voulez, c'est, est-ce que vous croyez qu'on est à un début de panique écologique et si c'est le cas, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une jonction des deux entre la panique nucléaire et la panique écologique. Alors, la conclusion, ben, celle que je vous propose, si vous voulez, c'est, premièrement, que l'histoire du réchauffement climatique et la bataille qu'on mène actuellement sur la COP21, tout en ayant beaucoup de respect et vraiment, je pense profondément pour les futuristes qui expliquent que si on ne fait rien, il y aura ça, si ça continue, il n'y aura plus de glaciers, enfin, ok, je vous montrerai. Je propose une autre démarche et dire voyons-moi ce qu'il y a maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on a sur le dos maintenant en tout, en tout, en mesurant les choses vérifiables par tout un chacun. Et d'autre part, si vous voulez, la menace nucléaire du point de vue militaire mais aussi civile, si vous voulez, vient sûrement agraver ses conséquences puisque vous avez un effet conjoint sur la santé. Et enfin, je pense que jusqu'à présent, la seule sécurité qui est débattue au niveau international, c'est la sécurité des États. Alors, vous avez des coalitions, vous avez des traités, vous avez des échanges, des garanties, les États-majoers militaires se rencontrent pour arranger leur histoire, c'est vrai. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas de ce qu'on appelle la sécurité humaine, c'est-à-dire notre propre sécurité, après tout, elle n'est pas réductible à la sécurité des États puisque, en général, ça finit par des conflits, mais elle serait peut-être réductible à notre propre vie et notre propre survie. voici la bibliographie, c'est-à-dire que pour essayer de vous, bon, je peux vous la donner après sur le papier pour que vous vérifiez que ce que je vous raconte, c'est pas, bon, ça n'empêche pas l'esprit critique, au moins de là, je veux dire que c'est pas un machin du genre, c'est pas une poésie, hein, bon, voilà les références que vous pouvez dans l'ensemble retrouver sur Google si vous allez le chercher et dans laquelle je vous conseille tout particulièrement de lire les œuvres de mon ami Roboc qu'on va inviter pour la COP21 à Paris là, au moins de décembre. Voilà, je vous remercie, un vrai décembre. Allons-y. Bon, je vous dis, c'est un saloperie, ça, tout le monde le fait, mais comment s'en débarrasser uniquement par l'heure ? Ah, alors, ça dépend duquel, du civil, je pense. Oui, on est du civil. Alors, ça, c'est un... C'est un peu différent, mais il suffit, c'est un peu de volonté. Alors, si vous voulez, c'est le débat actuel. C'était pas le débat. Ok, là-dessus, deux points de vue différents, si vous voulez. J'ai le débat, j'ai une partie, si vous voulez, en essayant d'extrapoler les choses telles qu'elles sont et en essayant de voir quelles conséquences ça a dans la situation actuelle, c'est une première donnée, et une deuxième donnée qui est géopolitique. Alors, la première donnée, c'est la suivante. Ce qu'on a appris pour l'ensemble des pays qui ont des centrales vieillissantes, il y en a un certain nombre sur la planète, les Etats-Unis, la France, d'accord, dans ces pays que les centrales vieillissantes, la première chose à laquelle ils ont à faire face, c'est l'augmentation des coûts. Si je prends l'exemple d'il y a déjà 15 ans pour les Etats-Unis d'Amérique, la décision du gouvernement du fédéral des Etats-Unis d'Amérique d'arrêter l'implantation des centrales et de rentrer dans une situation de l'éctrure, c'est principalement pour des raisons de coûts économiques. Si je prends la décision, si vous voulez, d'un certain nombre d'autres pays, du moins fort que l'État nucléorisé, c'est un des moteurs, et si je prends d'autres pays de la France, si vous consultez la revue qui s'appelle Sûreté, qui est la revue de l'ASN, la revue de Sûreté nucléaire, vous pouvez voir que chacune des décisions, soit pour la mise au norme après Fukushima, soit pour remettre en cause les défectuosités constatées, représentent des coûts de plus en plus élevés. Vous avez une première tranche, par exemple, Fessenam, c'est 200 millions, mais ça n'est qu'une première tranche, et si vous voulez, les faits démontrent que cette première tranche ne fait qu'augmenter. Et c'est un fait, on ne parle pas de trucs, bon, c'est une réalité. Et donc, la première raison qui fait que ce système rentre en obsolescence, c'est les coûts trop élevés et qui dépassent de loin, disons, les capacités de cet élément. c'est inacceptable comme réponse. Je ne sais rien, mais je ne veux pas savoir ce que ça coûte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça pète, ça coûte bien plus cher que le simple coût économique. je veux dire, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est le prix qui arrivait, le prix des accidents. Bon, ce n'est pas la peine de faire en abstrait. On a devant nous deux accidents étudiés. Fukushima, on a travaillé dessus. Le deuxième, je dirais, Tchernobyl, Tchernobyl, et deux, dans lesquels on peut évaluer les coûts. on peut avoir les conséquences humaines, etc. Donc, on les connaît. C'est une deuxième raison. Oui, si on les connaît, je ne sais pas. Au Pichir, c'est trop récent, on ne sait rien du tout. Mais vous pouvez le cacher. C'est le cas de l'Église de Suisse qui a pris très près de 1986. Je vais vous dire. On a construit un premier sarcophage qui est en train de, ni plus ni moins, de se réduire en miettes et personne ne vient en aide aux Ukrainiens pour en construire un deuxième derrière. Écoutez, je veux vous dire, c'est que sur ces données-là, elles sont publiées dans différents langages, mais surtout en anglais et en anglais. Et on sait à peu près ce que ça coûte à la louche. Et ça, c'est effectivement un deuxième obstacle. C'est le prix des accidents à la fois économiques et humains. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément qu'il ne faut pas décliver, c'est le fait que plus les choses vont, plus, si vous voulez, la création de l'énergie est incompatible avec ce système. Et en particulier, c'est l'enjeu en Afrique et en Asie. Alors, vous allez me dire, mais la Chine fait des centrales nucléaires, mais l'Arabie Saoudite veut en faire. C'est vrai, tout ça. Si vous voulez, ça reste des éléments qui existent, mais le mouvement général est dans ce sens-là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que c'est les trois facteurs, si vous voulez, objectifs qui font avancer les choses. Vous pouvez être en désaccord, donne mon point de vue. Je n'ai pas dit que j'ai raison, donne mon point de vue. ça, c'est les éléments. Deuxième élément, c'est les éléments géopolitiques. Et là, je pense que quelque part, autant, pendant un certain temps, les puissances, les pays qui avaient, disons, la technologie et les moyens d'installer ce type d'énergie, représenter un petit peu la pointe avancée du capitalisme mondial, autant aujourd'hui, ça n'est plus plus un marqueur, de ce point de vue-là, objectivement. Et donc, je pense que c'est une des raisons supplémentaires dans laquelle les pays les plus nucléaristes de la Terre, si vous voulez, sont obligés de changer peu à peu leur fusil d'épaule. Au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui résiste ? Eh bien, il résiste quelque chose qui est vieux comme le monde et qui a déjà existé avec les locomotives à mapeurs ou avec d'autres doutes de genre. C'est que les lois économiques font que ça rapporte quand ça a été, comme on dit, comment dire, quand les coûts ont été, enfin, les coûts d'investissement cessent, dans lesquels la rentabilité devient. Et donc, le débat qu'il y a actuellement, c'est de savoir, il est comme ça, bon, qu'il nous plaise ou pas, il est comme ça. C'est que le débat, il est, est-ce que la situation actuelle, avant les coûts de la prolongation, les situations actuelles fait qu'on est dans une phase rentable, est-ce que cette phase rentable va continuer ou pas, ou est-ce que les dépenses qu'il faut dépenser sont trop importantes, etc. On en est là. Je continue à penser que dans le monde capitaliste, les conditions, les critères économiques restent dominants. Et vous avez ça sur le site de l'IRSL, qu'on a publié la carte actuelle en France, si vous voulez, d'une part, des retombées, c'est ce qu'on appelle la rémanence, d'une part, de ce qui reste des retombées des essais nucléaires atmosphériques qui ont été arrêtés dans les années 69, si vous voulez, et d'autre part, la carte de ce qui reste des retombées de Charlemagne, et qui est faite, si vous voulez, avec les deux éléments, et dans laquelle le résultat est le suivant, vous avez déjà sur le premier élément, c'est que, en ce qui concerne, si vous voulez, les essais nucléaires, aujourd'hui encore, il y a une radioactiquité relativement importante, jusqu'à 40 000 becquets par kilo, si vous voulez, sur les sommets des montagnes. Donc, il y en a au Massif central, dans les Alpes, un peu dans les Vosges et moins, et un peu dans les montagnes de Bretagne. Donc, vous avez une carte qui redessine, et dans les Pyrénées, c'est-à-dire, qui redessine les reliefs. En ce qui concerne ceux qui restent de Tchernobyl, vous avez une France coupée en deux, c'est-à-dire que vous avez toute une zone qui va, depuis les Alpes-Maritimes, jusque, dans le Nord, si vous voulez, jusqu'à Lille, etc., toute une bande dans laquelle on peut avoir des activités, si vous voulez, qui sont jusqu'à entre 30 et 40 000 Becquerel par kilo dans certains points chauds. À l'inverse, du côté de l'Ouest, c'est-à-dire toute la zone près de l'Atlantique, et en particulier de la Bretagne, on tombe à 100, 120 Becquerel par kilo d'un certain nombre de radio-éléments, selon ce qu'on a pris du technétium. Surtout, on a beaucoup utilisé la mesure à partir du plutonium 239-241 et aussi du glostroncium, qui est un élément assez difficile, mais assez caracteste. Donc, aujourd'hui encore, si vous voulez, en ce qui concerne les essais nucléaires, il y a encore, si vous voulez, ces éléments-là. Ça, c'est au niveau général. Donc, ce qu'il y a eu en France, c'est vrai pour la planète, si vous voulez, puisque les essais nucléaires envoient tout dans la stratosphère et s'est retombé sur les hémisphères du Sud pour... du Nord pour les États-Unis et l'ex-Union soviétique et au Sud, c'est la France. Donc, ça, ça, c'est fait. Deuxièmement, si vous voulez, cette augmentation, si vous voulez, globale peut être mesurée autrement. Comme vous savez, ce qu'on appelle la radioactivité naturelle, naturelle, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour la santé. Le radon, c'est très mauvais. Je dis naturelle parce qu'elle vient... Bon, cette radioactivité naturelle qui existe est variable selon les régions mais en ce qui concerne la France, elle est de l'ordre de deux millis... Deux, si vous voulez, on va prendre des millisieverts pour la fissure en radioprotection, si vous voulez, de cet ordre-là. Bon. De façon constante. Et vous aviez, il y a une trentaine d'années, à peu près la même chose qui venait des essais nucléaires qui étaient en train de baisser. Donc, vous savez, vous avez une augmentation de la radioactivité de le Fonsas et ça, c'est au niveau global. Maintenant, le plus important au niveau de la santé, c'est que la contamination radioactive, ce qui compte, c'est ce qui rentre dans le corps. Et quand les radionucléaires rentrent dans le corps, c'est pas comme ça, c'est pas comme les rayons X où finalement, c'est des rayons qui déposent une énergie, c'est fini. C'est que ça rentre parce que notre corps ne sait pas reconnaître l'élément radioactif de l'élément qui ne l'est pas. Vous le savez, pour l'iode, nous fonctionnons avec une théorique qui capte de l'iode, elle ne peut pas savoir si l'iode, il est radioactif ou il est froid. Pareil pour les autres éléments. Donc, vous avez là un aspect qualitatif qui est, à mon avis, le plus important au niveau de la santé. Et donc, pour résumer les affaires, pour les essais nucléaires, parce que c'est la question que vous posiez, il y a eu indiscutablement un nombre non négligeable de victimes parmi et la population et les vétérans, tu es les fameux vétérans des essais nucléaires, et dans laquelle, pendant des années, en France, on les a considérés comme des simulateurs, on le revient, et donc là, il y a indiscutablement des victimes dans ces deux éléments-là, et puis vous avez eu aussi des effets à distance. Pour vous donner une idée historique, si vous voulez, qu'est-ce qui a décidé les deux blocs à arrêter les essais atmosphériques ? C'est le résultat de deux études, si vous voulez, à la fois médicales et scientifiques qui ont lieu d'un à New York et l'autre à Copenhague. A New York, on a mesuré les retombées du strontium qui ont été corrélées par une augmentation considérable des ostéosarcomes de l'enfant. Des ostéosarcomes de l'enfant ? L'ostéosarcome, c'est le cancer des os. Donc il y avait une corrélation étroite entre les deux, et à Copenhague, à partir des retombées du césium, c'était la corrélation avec, si vous voulez, ce qu'on appelle les sarcomes, c'est-à-dire les cancers des muscles. Bon. C'est ces deux éléments-là qui ont pu démontrer que les essais atmosphériques attaquaient directement les gens qui les faisaient, qui est que les deux puissances ont décidé, ensemble, de passer aux essais souterrains. Vous voyez, c'est le lien entre les deux. Donc, indiscutablement, les essais nucléaires ont fait des victimes. On a mis un temps fou à les reconnaître, et en ce qui concerne la France, c'est le dernier mot que je voudrais dire. je suis à la Commission nationale pour essayer qu'ils aient, au moins qu'ils soient reconnus. L'indemnité, c'est le détail, on reconnaît ce qu'ils sont des victimes, mais actuellement, le processus est bloqué, c'est-à-dire qu'on a accordé en France la reconnaissance d'une maladie radio-induite comme victime, si vous voulez, dans 3% des dossiers. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas, sur le plan épidémiologique, visualiser les conséquences sur la santé de ces essais-là, puisque, comme on ne les considère pas comme des conséquences des essais, ces gens qui ont des lymphognes, des leucémies à 50 ans, 60 ans, etc., qui ont été sur place le soin du clément qu'on nous dit pas reconnu, pas admiré, pas reconnu. Donc, du coup, on ne peut pas le connaître puisqu'on ne veut pas savoir. Vous avez raison, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, pendant un certain temps, ce que vous dites était tout à fait vrai. Totalement vrai. C'est-à-dire que, une des raisons qui est que, en partant de notre gouvernement, notre État, quelle que soit sa couleur, si vous voulez, refusait même l'idée. Enfin, l'idée, c'est que les essais nucléaires français étaient propres. Les autres étaient très vitales. Les autres parfaites. Et je ne dis pas ça au hasard. Je peux le prouver. C'est exactement des essais nucléaires propres. Bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes. Là, vous avez raison. Puis, si vous voulez, avec le temps, les choses ont évolué. Nous avons une loi en France. Une loi qui reconnaît qu'il y a eu des victimes pour les essais nucléaires. Et donc, qui reconnaît le droit à l'indemnisation des vétérans des essais nucléaires. quand il y a eu la loi, quand il y a eu la loi, tout le monde était content, on allumait les bougies, c'était bien. Puis maintenant, on passe à l'application. Ça a été la poémie. Et l'application, elle montre quoi ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à un certain nombre des amis ici, mais qu'il faut que vous compreniez. Pendant des années, j'ai participé à ce combat depuis 30 ans, la bataille était de reconnaître l'effet des faibles doses. Bon, parce que ça représente des faibles doses. Et dans laquelle, on avait en face de Soin-Armure qui disait « Sous un certain seuil, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. » Bon. Cette situation-là est révolue. Il y a encore quelques bioshnok à l'académie de médecine qui racontent ça, mais c'est fini. Perdons pas de temps. C'est comme les contestataires du climat. Il y en a, oui, les climato-sceptiques, mais perdons pas de temps avec ça. Voyons voir où est passée la majorité. La majorité l'est passée sur l'idée. Oui, il y a un effet des faibles doses. Indiscutable. Oui, jusqu'à des doses très faibles. Deux, deux municipales. Je vous rappelle qu'en France, on a 2,4. Jusqu'à deux. Donc, vous voyez bien, ça y est, on a gagné. Non, on n'a pas gagné. Parce qu'ils disent « Oui, mais, oui, mais, les gens qui sont dans les maladies radio-induites qui sont dans les faibles doses, par rapport au plus général, c'est très peu. Et donc, ça n'existe plus, mais c'est négligeable. Quelle est la conséquence de dire « C'est négligeable » ? Eh bien, c'est qu'on ne paye pas d'indemnité. Donc, vous voyez que le combat n'est pas le même. et donc, tous ceux qui ont combattu dans la profession, on a un certain nombre, ont dit « Les faibles doses, les faibles doses, c'est gagné, c'est fait, il n'y a pas de problème. Toutes les instances internationales sont d'accord. La commission de l'ONU, en 2006, en 2012, a publié des textes comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça. C'est une bataille qui, si vous voulez, a gagné d'un côté. Voyons voir la nouvelle. Eh bien, la nouvelle, c'est de dire « C'est négligeable. » Et là, qu'est-ce que ça veut dire « C'est négligeable ? » C'est qu'en réalité, dans leur tête, ils continuent à penser comme avant, mais devant l'accumulation des faits, si vous voulez, c'est plus un recul, si vous voulez, qui est comme ça. Et donc, actuellement, c'est ça qu'on a demandé. Et c'est pas si facile que ça à se battre dans ces conditions-là. Mais, voyons voir comment on peut y arriver. Moi, pour mon avis, déjà, c'est, si vous voulez, de retourner à l'épidémiologie. Ce que vous disiez. L'épidémiologie n'est pas une preuve en soi. Ça, c'est notre élément. La raison pour laquelle les choses ont bougé, c'est pas l'épidémiologie. Parce que, depuis Hiroshima et Nagasaki, depuis les études épidémiologiques de tout ce que vous voulez, les travailleurs, les chats, la dernière en date, c'est surtout les travailleurs du nucléaire, des USA, de l'Angleterre et de la France, c'est-à-dire, sous le corps de près de 400 000 travailleurs exposés. Donc, toutes ces études-là ont toujours montré que, si vous voulez, dans des doses très faibles, de l'ordre de 8, 10, 15, 18, 18, il y avait des effets. C'est-à-dire, si vous voulez, l'épidémiologie, c'est pas ça qui a fait tourner les choses. Ce qui a fait tourner les choses, c'est la biologie. C'est pas que je vends pour ma paroi, je suis un biologiste. Mais c'est là que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a démontré pourquoi, pourquoi il y avait des maladies radioales de 8. C'était pas de dire qu'elles existent ou pas. Le problème, si vous voulez, qu'on avait sur les bras, c'est qu'il disait, oui, dans les études des biologiques, il y a un excès de risque relatif pour ceci, cela. mais cet excès-là est statistique. Et donc, il fallait applaudir, mais pourquoi ? Bon, le travail des chercheurs, c'est celui-là. C'est pas... Bon, et donc, le travail des chercheurs ont abouti à expliquer par trois phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de bassant des réflexes, c'est-à-dire l'effet de voisinage. De quoi ça évitait ? Quand vous recevez les rayons, combien vous avalez des produits radioactifs que ça rentre dans votre corps ? Tout se passe comme si vous déposiez l'énergie dans les cellules. Bon. Le dogme que moi-même j'ai enseigné avec celui-là à la faculté de médecine, c'est de dire, eh bien, les cellules qui ont eu un dépôt d'énergie par les rayonnements, dans leur descendance, elles vont soit crever, c'est ce qu'on appelle la mort programmée, la lactose, soit elles vont être réparées et donc, éventuellement, parmi les cellules réparées, il y en a qui sont mal réparées, c'est ce qui conduit au cancer. Et donc, ça voulait dire que finalement, bon, on avait un processus linéaire qui dépendait de l'énergie. L'effet de voisinage dit quelque chose qu'on a démontré au niveau expérimental, qui est qu'en mettant une petite dose, si vous voulez, sur un certain nombre de cellules, on s'apercevait que le signal des effets, et en partie, le signal sur les commandes au moment de la diminution cellulaire, pour dire, est-ce que ça allait être de façon normale ou pas, eh bien, ça allait toucher des cellules qui n'avaient eu aucune irradiation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'autrement dit, ça transmettait une nouvelle en disant, oh là là, oh là là, on a reçu un coup, eh bien, nous, on va réagir comme ça, faites pareil. Et on a comme ça une multiplication, si vous voulez, à partir d'un impact isolé. Ça, c'est l'effet de voisinage. Alors ça, ça pouvait expliquer un des moteurs des faibles doses, parce que sinon, il faut essayer du pourquoi des doses faibles, qui ne se voyaient pas au moment où elles ont eu lieu, entraînaient tardivement une maladie. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Pourquoi les cancers, c'est 20 ans, 30 ans après ? Pourquoi pas tout de suite ? Pourquoi pas 5 ans après ? Vous voyez le problème ? Alors on a mis en route, expérimentalement, et maintenant c'est admis, un deuxième effet qui s'appelle la stabilité génomique. Alors, laissons les mots, de quoi s'agit-il ? C'est très simple. Si avant, l'idée c'était ça. Vous avez des cellules normales, tous les enfants étaient normaux, jusque la 20e, 30e génération. Vous aviez des cellules pourries, ils étaient pourris jusqu'à la 30e génération. D'accord ? Et là, c'est la découverte qu'un certain nombre de cellules normales ou apparemment normales, c'est celles soit qui ont eu un signal erroné, soit qui ont réparé plus ou moins mal. Eh bien, ce n'était pas la génération immédiate, puisque maintenant on peut cultiver les cellules jusqu'à 30 générations, de façon, si vous voulez, expérimentale. Eh bien, ça apparaissait à la 12e ou à la 30e génération. Donc, autrement dit, vous aviez un signal qui allait se répercuter bien après, si vous voulez, qu'il y ait eu l'événement. Et donc, vous aviez cette période-là dans la civilité génomique qui peut prendre chez les humains des années. ça ne suffisait pas pour expliquer le problème. On disait, bon, d'accord, OK, mais ça ne suffit pas pour nous l'expliquer de manière à dire. Et le troisième, le plus important, et qui est, si vous voulez, la situation en quelle nous sommes actuellement, c'est de dire que dans cette situation-là, dans laquelle un certain nombre d'individus qui sont des groupes à risque, qui ont eu dans leur cellule, dans leur ADN, si vous voulez, dans leur noyau, un signal erroné, etc. Il existe un mécanisme dans notre lien à l'ADN, si vous voulez, dans laquelle nous avons, nous sommes capables de se traiter des éléments qui luttent contre ce qu'on appelle les cancérigènes. Vous savez, vous connaissez les cancérigènes. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les oncogènes. Et donc, nous se traitons au niveau de nos cellules avec des protéines spéciales des anti-oncogènes. Et donc, comment on s'en sort ? C'est qu'on a un équilibre, si vous voulez, qui est que, en réalité, tous, chacun fabrique quasiment tous les jours un cancer. Nous tous. Mais notre système fait qu'eux ne se développe pas. Vous voyez ? Puisqu'eux, on a l'autre. Et dans ces groupes à risque, ce qui se passe, et on l'a mesuré en virtuel parmi les populations qui vivent au Kazakhstan dans les zones contaminées, c'est que ce système-là est déséquilibré. C'est-à-dire que la production de l'anti-oncogènes est faible. Donc, ils sont plus fragiles que d'autres à l'arrivée d'un deuxième événement qui vient des environnements. C'est pour ça que, si vous voulez, ce troisième phénomène qui explique le développement actuel dans ce qu'on appelle les maladies de l'environnement, il n'y a pas que l'environnement, il y a d'autres éléments dans notre environnement, explique, si vous voulez, la troisième bascule. Et donc, dans le 2012, le 2012 à l'enu, on a un peu classé tout ça, si vous voulez, les trois événements dans lesquels vous avez une réponse vérifiable, biologique, qui explique ce qui se passe entre le moment où XY a eu soit un effet aigu soit une contamination chronique et le moment où la maladie se déclare. Et c'est des arguments biologiques qui ont emporté le morceau. Alors, ça a permis, je termine là-dessus, ça a permis, si vous voulez, d'arriver à la situation actuelle où les faibles doses ne sont plus critiquées par personne, du moins dans un milieu scientifique, mais ça induit le fait qu'on rentre dans le cadre des effets de l'environnement. Or, dans les effets de l'environnement, il n'y a pas que les rayons sur la Terre. Il y a les produits chimiques, vous le savez bien, il y a les substances toxiques comme le benzène, etc., et dans laquelle, dans ce paquet environnemental, si vous voulez, c'est multifactoriel. Alors, jusqu'à présent, scientifiquement, ce n'était pas un problème, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que les rayonnements ne sont pas. Mais ça permet de faire un masque. On a eu le coup avec le tabac et l'alcool. Évidemment que le tabac et l'alcool, ça favorise le cancer du poumon. On le sait. Mais à ce moment-là, comme ça joue ce rôle-là, on dit, si quelqu'un a un cancer du poumon et qu'il est mineur, si vous voulez, dans une mine d'uranium, on dit, « Ah, c'est la cause du tabac. » Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspect multifactoriel scientifique devient un moyen de couverture pour dire, « Oh là là, alors on dit, mais il y a des rayonnements dedans. » Et c'est là où apparaît la réponse qui est de dire, « Oui, mais c'est négligeable. » « Voilà la situation actuelle. » « Voilà la réalité devant laquelle on est devant. » C'est ça qu'on a devant les yeux et c'est ça sur laquelle on est appelé à combattre. C'est indiscutable qu'aujourd'hui, si vous voulez, on capiste mieux les cancers et que d'autre part, je dis bien aussi, le fort heureusement, qu'on arrive plus à les guérir aujourd'hui qu'auparavant. Donc, ça, c'est vrai. Deuxièmement, c'est vrai aussi que comme c'est une maladie, une état de mine dans le milieu scientifique, il est d'être entre 30 et 50 % de fausses aux environnementales. Donc, si vous voulez, compte tenu de l'aspect complexe de l'environnement, c'est vraiment vrai. Donc, si vous voulez, dans cette configuration-là, si vous voulez, dans une pratique, je pense que le bon marqueur n'est pas de dire avant et après parce qu'on n'en sortira pas comme ça. Et c'est de dire autrement. C'est de dire pourquoi vous ne regardez pas des populations de maintenant et qui ont changé de mode de vie. Pourquoi vous ne faites pas ça ? Je reviens, enfin, j'étais il y a deux, maintenant ça va faire deux ans, à un congrès en Algérie sur le cancer du sein. Bon. En Algérie, il y a eu une explosion du cancer du sein depuis une vingtaine d'années. Une explosion. C'est-à-dire d'un facteur 100. C'est-à-dire pas nous, c'est plus, vous avez raison, deux, c'est, bon, d'un facteur énorme. Et deuxièmement, ce n'est pas les mêmes cancers du sein que chez nous, c'est celui de la femme jeune. Quand je dis jeune, c'est entre 15 et 25 ans. Bon, mais on est autre chose. Bon. Et dans laquelle on est devant cette situation-là, par rapport à une population, si vous voulez, qui, donc, très récemment, n'avait pas ça. C'était mieux avant, c'est maintenant. Et donc, à ce moment-là, on s'arrête, on fait un concret, on travaille pour dire d'où ça sort ce truc. Alors, bien sûr, et en fait, on peut le prouver, que pour une partie de la population d'Algérie, les explosions nucléaires vont jouer un rôle. Mais c'est celle du Sahara qui est tout de même assez loin. Mais écoutons qu'est-ce qui est sorti, si vous voulez, de ces travaux. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'Algérie a connu, comme d'autres pays d'Afrique, mais dans l'Algérie aussi, un énorme exode rural. Et ça, c'est indiscutable. On peut le prouver. La ville d'Alger, qui comptait un million d'habitants, elle en est à peu près entre 12 et 14 millions aujourd'hui. C'est évident. Un énorme exode rural. Alors, on l'étudie, l'exode rural. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? Eh bien, il se passe que des populations qui n'ont leur pouvoir ni le village, les femmes, allaient et circulaient librement, allaient chercher leur eau, faisaient leur pain, etc., se sont retrouvés dans les banlieues d'Alger, en Constantin, dans lesquelles leur nourriture a complètement changé, leur mode de vie aussi. Parce que, comme ils étaient en ville, ils ont été cadassés chez elles avec un voile, ils ne sortaient plus. et la maladie dominante, la première qui est apparue, c'est l'obésité diabète. Et donc, c'est une population, si vous voulez, sédentarisée dans laquelle il y a cette explosion de cancer du sol. Alors, ce n'est pas la raison limite, mais là, vous voyez, ce n'est pas la peine de dire ce qui se passe avant, c'est maintenant. Et nous, quand on a fait l'étude en Polynésie, parce que quand on était en Polynésie, on a travaillé sur une enquête de santé, on a eu la même chose à Tahiti. Tous les Polynésiens qui ont travaillé sur le site des salles étoiles, quand ça s'est terminé, ils sont retournés chez eux et où ils n'ont été pas dans leur atoll comme avant à pêcher du poisson cru. Ils se sont tous retrouvés à Peupéthée et à Fahak et c'est la zone très peuplée de l'île de Tahiti. Et ils ont mangé quoi ? Avant, ils n'avaient pas d'argent, là, ils en avaient et ils se sont mis à l'alimentation et surtout à manger du cochon. Et donc, le poisson, il a été arrêté, il s'est bien bouffé du cochon. Et la première chose qui s'est passée dans cette population, c'est une éclosion extraordinaire d'obésité, de diabète et d'infarctus du myocardie et une augmentation de leucénie et de cancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà un exemple où l'environnement, les conditions, si vous voulez, de changement, y compris écologique, vont avoir des conséquences. Et là, ce n'est pas la peine de dire avant ou pendant, ce n'est pas le problème. Et donc, si vous voulez, et ça, on le constate dans d'autres points du globe. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui qui valide le modèle de maladie de l'environnement, si vous voulez, c'est le fait qu'on a sous les yeux ce type de situation indiscutable. Et donc, à partir de... Alors, le dernier point qui était le moment allégé un peu difficile, vous comprenez, c'est que chacun apportait donc ses éléments. Moi, j'étais chargé par les Touarets de parler de Régan, vous savez, les essais au Sahara. Donc, il fallait apporter quelque chose. Enfin, on avait travaillé de l'autre côté. et en réalité, la seule chose qu'on a pu apporter, si vous voulez, qui tranchait avec les autres, c'est que cette explosion extraordinaire des cancers du sein en Algérie sont apparus il y a une dizaine, une dizaine d'années. L'explosion des cancers du sein en Régan a eu lieu dix ans avant pour une population qui n'avait pas été déplacée. Et donc, là, je n'ai pas dit que c'est un argument absolu, c'est-à-dire que ce n'est pas en dehors des gens où il n'y a qu'un faut-que, etc. Non, non, c'est un argument en faveur de dire qu'il y avait là probablement un phénomène différent. Alors, après, on a été sur les lieux, toute la zone est complètement contaminée, toutes les nappes phréatiques sont touchées comme ici ou en France. Ça, c'est votre idée. Mais voyez ce que je veux dire. Et donc, on avance comme ça progressivement. Et donc, si on fait à la liuche de façon générale, les arguments sont terminés, les arguments sont prêts, indiscutablement, on connaît mieux aujourd'hui, on dépiste mieux le cancer qu'il y a 50 ans. Pourquoi dire le contraire ? C'est vrai. Et en effet, mais par contre, la variation des cancers n'est pas la même de point de vue qualitatif. Et pour la question que vous vous posez pour le cancer des enfants, eh bien, en réalité, il n'y en a pas plus qu'avant pour les enfants. et ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Par contre, on a eu la période qui s'est assez maintenant, mais l'explosion des cancers de l'os, de l'enfant. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a encore un peu de temps et puis après, on passera, si vous voulez bien, un petit moment convivial. Je pose une question par rapport à l'exposition des travailleurs. En France, je sais que on dit que c'est un millisiever par an qu'il soit un maximum. Alors, ça représente quoi ? Est-ce que c'est vraiment un millisiever ? Est-ce que c'est vraiment en Europe ou pas ? Ah, bonne question. Les unités. Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous voulez, normalement, puisqu'on dit que les rayonnements qui viennent de l'extérieur comme l'a dit dans la l'église, des rayons X, des gamma, ou de l'intérieur qu'on a avalé ou respiré les produits radioactifs, si vous voulez, c'est une énergie qui se dépose dans une matière. Et donc, la bonne unité, si vous voulez, l'énergie, c'est en joules et la matière, c'est des kilos. Donc, l'unité, c'est des joules par kilo qu'on appelle des grès. Et donc, si on veut prendre des petites unités, c'est des milligrés. Bon, le millième pari. Et donc, ça, c'est la mesure normale, si vous voulez, et qui a existé de tout temps. Bon. Et puis, il y a un débat qui dure depuis 30 ou 60 ans dans lequel ça a mis du temps. Les gens ont dit, mais enfin, alors au début, on a similé pour faire le compte, pour mesurer ça, on disait, mais il est vivant, les végétaux, les animaux, nous-mêmes, on disait, c'est comme de l'eau. Puis on prend, puis on disait, c'est surtout les femmes qui sont pleines d'eau, vous savez, les hommes, c'est moins. et des bouteilles d'eau. Avant, on disait, c'est de l'air. Puis à la fin, on a dit, c'est des gouts de bois. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas bien. Et puis dans le public, les gens n'acceptaient pas bien. Alors on s'est dit, peut-être que les vivants, ce n'est pas pareil. Et c'est comme ça que ma discipline est née, la radiobiologie, qui parle de l'idée que les vivants, ce n'est pas pareil. Parce qu'on a un métabolisme, parce que ça bouge là-dedans, parce qu'on a des organes différents, parce que, que ce soit les végétaux ou nous, les animaux, on a un rapport avec l'anquié différent et parce que les rayonnements ne font pas les mêmes effets que je vous ai dit, etc. Alors, à ce moment-là, les instances administratives de la radioprotection, qui s'appelle la CIPR, ont dit, bon, on va créer une nouvelle unité tenant compte du vivant. Et ils ont traduit le grès, c'est-à-dire le glou par kilo, normal, en une unité qui s'appelle le sivert. Alors au début, ils y ont mis la variété des rayons, puis après, ils y ont mis des rayons, puis tous les ans, ils mettent un truc nouveau, ils en enlèvent, c'est un tripatouillage énorme, mais qui essayent de tenir compte de l'idée que, quelque part, les êtres vivants, ce n'est pas pareil que les bouts de bois. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quel était l'intérêt de ça ? C'était d'arriver à trouver des normes de protection acceptable. Vous savez, l'idée, ce n'est pas la protection absolue. Alors, sur la protection absolue, si vous voulez, en général, j'ai... bon, il y a toujours des gens très exaltés contre le vulvaire, ce qui est très bien, mais dans laquelle, les gens, ils disent, mais qu'est-ce que vous embêtez avec vos mini-siverts ? Moi, je veux zéro-siverts. Et puis, l'activité qui se mesure en Becquerel, c'est-à-dire des intégrations par seconde, on en veut zéro. Bon, alors, on leur explique, en disant, comme c'est très bien, mais depuis que l'homo sapiens existe, ils mangent du potassium. Et dans le potassium, il y a un potassium radioactif qui s'appelle le potassium 40. Et l'un dans l'autre, dans chacun de nous, on a entre 8 et 10 000 Becquerel d'activité qui nous vient de toujours. Et donc, le problème, il n'est pas de dire zéro, mais de dire, ça suffit comme ça, ce n'est pas la peine de rajouter. ce n'est pas le même bien. Alors, pour en venir ça, comment on a, mesuré tout ça ? Alors, l'idée au départ, ce n'était pas fait du tout pour la population, en fait, c'est les travailleurs exposés. C'était 50 mS. 50 mS, c'était déjà à l'époque le début des maladies aiguës des rayons. C'est haut, bon. Mais on disait, c'est des travailleurs, c'est des entères, pas tout, très bien. Et pour la population, le déjeuner, c'est dire, c'est 10 fois moins. Voilà. À la louche, sans problème. On ne savait rien de plus. Eh, que je te fous de ça, et puis après, on a été mesuré. Et quand on s'est aperçu que les travailleurs exposés étaient une population à risque, c'est-à-dire qu'ils avaient, de façon significative, plus de leucémie, de cancer, mais n'oubliez pas les maladies aussi, comme les maladies cardiovasculaires, les atteintes oculaires, et tout. Il n'y a pas que les cancers, sur la terre. bon, à ce moment-là, on ne pouvait pas vendre ça. Alors, il y a eu des études, ça va, et dans laquelle, on dit, le seuil ne va pas. Bon. Alors, on a descendu les travailleurs à 20 millisieverts, maximum par an. Alors, et la population ? Alors, on a dit, au départ, on a dit, la louche, 10 fois moins. non. Puis, après, on a dit, ce n'est pas ça, le problème. Et donc, la bonne décision était de dire, les populations ont, quoi qu'il arrive, une certaine, si vous voulez, un certain niveau d'activité, en moyenne, pas individuelle, seulement. Et, pour prendre un exemple, les Polynésiens ont, en moyenne, 0,7 millisieverts par an qui existent. Et, en France, on a, en moyenne, 2,4 millisieverts parce qu'on est tout de même un pays où il y a du granit, où il y a des montagnes. On passe les détails. Ça, c'est la base. Et donc, le raisonnement n'est plus de dire, on va changer la base, mais de dire, qu'est-ce qu'on peut tolérer en plus, qui viendrait soit de l'activité médicale, parce qu'on est le même fournisseur de rayons, soit des différentes activités industrielles et retombées tout le bordel. Et donc, à ce moment-là, l'idée n'était plus absolue, mais relative. Et donc, la loi est telle, c'est de dire, ce qui est tolérable, c'est éventuellement une augmentation d'un millisievert en plus de ce qui existe déjà. Et dans laquelle, à ce moment-là, dans ces situations-là, on fait après des écules épidémiologiques pour voir ce que ça veut dire exactement. Donc, voilà où on en est. Mais, je vous rappelle que c'est une décision administrative. Et ceux qui l'ont oubliée, ils n'ont qu'à regarder le Japon. Le Japon a appliqué les lois internationales. Arrive Fukushima, ils ont passé de 20 millisieverts pour les enfants. Les adultes, non, mais les enfants. Et pourquoi les enfants ? Parce qu'il fallait à l'école qu'ils puissent jouer dans la cour de récréation. Or, ils ne pouvaient pas vu le niveau de la radioactivité. Pour qu'ils puissent jouer, on monte les trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce débat, ce n'est pas de dire « Ah là, Mélissibert, c'est peu de choses. » Mais vous voyez bien que c'est un curseur qui peut être très inquiétant. Et à ce moment-là, Mélissibert, je peux vous dire que là, il y a des vrais risques, si vous voulez, mesurés, quantifiés, qu'on connaît. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut résonner. Alors, pour arriver à tout ça, il y a, si vous voulez, une concurrence entre deux voies différentes. Il y a une voie historique qui est la voie physique. Je suis biophysicien, tout de même. On dirait, c'est comme la chauve-soudrie, mais bon, je suis aussi biophysicien. Et donc, on est fait ce qu'on appelle la dosimétrie. Donc, on fait des calculs formidables pour transformer tout ça. Bon, très bien. Et ça aboutit à ce qu'on appelle des doses évaluées. Et puis, il y a l'autre voie qui est des doses mesurées. Une chose est une évaluation et une autre est une mesure. Bon. Et alors, dans la mesure, tant que c'était des trucs physiques, c'était toujours évalué. Parce que vous déduisiez de, par exemple, les fameux dosifils, si vous voulez, pour les gens sur eux, on déduisait de ce qu'ils recevaient, si vous voulez, comme rayonnement à la surface, de ce qu'il aurait pu avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bon. Et donc, à ce moment-là, nous, le progrès, il est de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la dosimétrie biologique. C'est quoi, la dosimétrie biologique ? C'est de mesurer les effets réels chez un sujet réel d'un rayonnement réel. Et donc, à ce moment-là, on regarde ces chromosomes, on regarde combien ont été bousillés et en fonction de ce qui a été bousillé, on calcule la dose. Donc, ça paraissait plus réaliste, si on le dit. Et quel est le problème ? C'est que ça leur a deux prix. Et est-ce qu'on les fait ? Oui, mais pas beaucoup. Et s'il y avait un accident, est-ce qu'on en ferait beaucoup ? On n'a pas les moyens. Qui c'est qui voulait finir ? Il y avait peut-être la dose. Non ? Je voudrais juste en faire un débat sur la question sur la fin du nucléaire civil. S'ajoute le prix de la déconstruction de l'économie centrale et aussi de la rémunération des investisseurs de l'EDF, de l'investisseur, de l'économie centrale. Et ça, c'est un article dans les DNA. Et le value a connu à 5 milliards d'euros en tout pour la rémunération de la centrale de l'Esprit-Sinai. Et 4 milliards, donc la sécurité ou la certé de nous, c'est 4 milliards d'euros à partager entre les millions de ces seuls. C'est comme ça qu'il faut devoir l'écrire. Voilà. Alors, ce que Balthier est un peu dans ces chiffres, bon, j'ai vu aussi ce qui Balthier n'a pas... Alors, on sort du truc, là, on est entre citoyens. C'est Balthier à 2 à ces chiffres, c'est que il me semble que c'est aussi un argument que soulèvent Areva et l'EDF pour ne pas fermer Fessonai. Et que de ce point de vue-là, les calculs ne paraissent un peu biaisés. Parce que, quand on fait ce calcul, la centrale de Fessonai en production à l'EDF c'est 1 milliard à raison de 8 centimes à 9 centimes de l'EDF. Absolument. 4 milliards d'addennités, si je considère qu'ils ont une marge d'EDF, actuellement, ça va être à 5% de marge le BNF. À peu près. On va dire 10%. Donc, Fessenheim, sur 1 milliard, ils vont faire 100 millions. 100 millions. 100 millions sur 4 milliards, c'est 40 ans de l'activité. Voilà. Donc là, c'est ça. Voilà. C'est tout. Ça, il faut le savoir, sinon ça veut dire que l'EDF est insalable. Il y a une forte chance que ces 4 milliards ils vont les avoir. Sauf, il faut savoir que l'EDF, c'est quand même 84% l'État, donc c'est notre gouvernement et c'est eux-mêmes qui ont besoin de l'argent parce que l'EDF étant pratiquement assez 60 de paiement, il faut le savoir, ils ont une lettre de 50 milliards, ils ne sont pas fichus de financer plus qu'il est démontément des centrales nucléaires alors que le prix du central, le démontément du central, elle a été évaluée il y a 40 ans par le CEA à 3 fois le prix du central. Si on considère qu'aujourd'hui la centrale comme l'EPR est à 10 milliards, donc un démontément du central, 30 milliards. Alors, plus avant, c'est juste, je trouve que c'est très bien, c'est juste avant sur le démantèlement. C'est juste un peu parce que, bon, parmi nous, contre le majeur et le charlement plutôt contre le nucléaire, j'ai bien compris, dans la tête, on a, c'est vrai, il y a deux étapes, il y a l'arrêt, l'arrêt, c'est que ça coûte l'excité que vous ne produisez pas. Et puis, il y a un deuxième projet qu'on ne sait pas faire qui est le démantèlement et dans laquelle, comme toujours quand on ne sait pas faire, tous les coups sont permis. On peut chanter ce qu'on veut. On a un modèle, on a plus exactement deux modèles. On en a un qui est la centrale Brudilis, où je suis allée, et qui dure depuis un certain temps et où la manière dont on s'y prend, c'est Brudilis en Bretagne. En Bretagne, c'est une appli des plus anciennes qui est en démantèlement depuis 15 ans ou 19 ans et dans laquelle, bon, le vrai problème pour démanteler, ça n'est pas le réacteur et tout parce que ça, on y arrive assez vite, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est des métiers dites faiblement, si vous voulez, faiblement radioactifs. Et là, l'aménagement on s'y prend, ce n'est pas demain à veille qu'on va arrêter et donc en effet, on pourrait engouffrer des fortunes. Ça, c'est un point de vue. Mais on peut démanteler autrement. Et il se trouve que l'armée française démantel autrement. Elle a arrêté trois réacteurs à Marcoule. Et ces réacteurs arrêtés, qu'est-ce qu'elle en a fait ? Eh bien, il les a expédiés à Buger. Et donc, à ce moment-là, le problème, il est réglé. Alors là, il est retourné à Buger. Mais ça, ça partait. C'est un extrait d'où ? Dans la centrale de Buger. Ah oui. Qui est devenue une déchetterie, si vous voulez. Alors, ça, on peut dire, mais tous les réacteurs nucléaires, en particulier des sous-marins, ne sont, si vous voulez, ce qu'on appelle le démantèlement, c'est simplement qu'ils sont à quai. Moi, quand j'ai été à Bourmans, au nord du truc, où il y avait 40 sous-marins ex-soviétiques qui étaient en train de bouiller gentiment, eh bien, le démantèlement, c'est qu'ils étaient à quai, que ça ne coûte rien. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, tout ça. Alors, la vérité, c'est qu'on aurait besoin d'un vrai plan de démantèlement. Alors, il n'y a qu'un, qu'une centrale qui est actuellement un vrai démantèlement, si vous voulez, c'est Superfénix, c'est-à-dire la sortie du sodium, et dans laquelle, si vous voulez, on sait qu'il y en a encore au moins pour 15 ans si c'est pas grave. Et donc, on peut calculer le coût à ce moment-là. Mais tout le reste, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est, dès qu'on n'a pas un modèle qu'on peut examiner, vérifier, critiquer, c'est n'importe quoi. C'est à la louche. Là, les 4 milliards, c'est n'importe quoi. On n'en sait rien. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. Vous voyez ce que vous dites. Et donc ça, il faut faire très attention à ça. C'est pas pareil d'arrêter une centrale. D'ailleurs, les Japonais, ils ont arrêté les centrales, ils n'ont rien démanté du tout. Voilà. C'est terminé. On va encore juste poser une question, parce que du coup, c'est... Un petit coup avant de partir. Un petit coup avant de partir. Pour la route. Pour la route. Est-ce qu'au niveau du désarmement nucléaire mondial, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes optimiste ou pas sur la possibilité qu'on va aller vers un désarmement mondial ou est-ce qu'on ira vers la prolifération ? Bonne question. Vous allez te la poser un peu. Malheureusement, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Bon, c'est un truc... Mais si vous voulez, je suis sûr que l'ancien mécanisme qui consistait dans le traité dit de non-prolifération, d'avoir le débat d'un côté des cinq puissances nucléaires qui faisaient leur petite soupe dans leur côté. Et de l'autre côté, les autres pays qui étaient là à attendre que ces messieurs donnent des bonnes nouvelles, ça, ce truc est révolu. Ça ne marchera plus. Et l'échec de la dernière révision du TNP montre, à mon point de vue, le glas de cette méthode. Donc, il en faut une autre. Alors, ce qu'on a mis en route, bon, avec un certain nombre de pays, au travers d'AICAD, si vous voulez, mais dans laquelle on a eu l'appui de la Norvège, du Mexique et de Vienne, qui est de prendre le problème complètement à l'envers et en disant qu'est-ce qui est intolérable pour la communauté humaine ? C'est les conséquences humanitaires. Si ça, c'est intolérable, qui doit diriger la commande de la fin de l'abolition des armes nucléaires ? Eh bien, c'est les victimes. Et donc, si c'est les futures victimes, les victimes, les cibles, bon. Et donc, si c'est ça, alors, c'est, si vous voulez, à eux de mettre en route une forme qui soit compatible avec cette situation. Or, l'ancien système fait que le Conseil de sécurité décide à lui tout seul. Et puis, s'il y a un veto, on ne peut plus rien faire. Il se trouve que dans les mécaniques de l'ONU, tous les traités d'interdiction et qui se fait en Assemblée Générale de l'ONU. Ça tombe bien, les pays futurs victimes sont majoritaires dans l'Assemblée de l'ONU. Et donc, l'idée, c'est la mise en route de ce type de mécanisme-là. Et ça paraissait bien parti. Mon inquiétude, je n'ai pas un pessimisme de l'optimisme, mon inquiétude, c'est que, on sait que ça, ça marche s'il y a un vrai pays leader. C'est comme ça. Par exemple, on avait beaucoup gagné quand c'était le Canada avant qui était le pays leader. parce que, bon, et là, en réalité, le pays leader, c'est l'Afrique du Sud. Bon. Et je trouve que l'Afrique du Sud, elle n'a pas l'air d'avancer avec une vitesse terrible du sujet. Donc, je suis inquiet, je ne suis pas pessimiste, je suis inquiet. mais ce dont je suis sûr, c'est un, que l'ancien processus, il y aura encore des remontées, mais c'est fini, ça ne marche plus. Et que deux, le nouveau processus est la seule voie possible pour avoir un résultat, encore faut-il qu'on puisse le mettre en route. Et donc, là, il faut appuyer dessus. Et c'est là où les campagnes internationales sont importantes. quand on voit la mobilisation en Afrique, quand on voit la mobilisation en Asie, nous, en Europe, on est très en dessous de la main. Voilà. Voilà.